Mesdames et messieurs, bienvenue et avant d'entamer cette session inaugurale en présence de M. Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe des Affaires étrangères, et les invités qui nous ont fait l'honneur de bien vouloir participer et partager leur expérience avec nous pour cette session inaugurale et tout au long de la journée, je vous invite à voir et entendre un message vidéo que nous a adressé M. Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies pour cette occasion. Merci. C'est un plaisir pour moi de saluer la quatrième conférence nationale humanitaire. La France a de tout temps été et reste un partenaire précieux pour le développement et l'action humanitaire. Les besoins humanitaires ont atteint des niveaux sans précédent. Les conflits et les catastrophes naturelles causent d'énormes souffrances. En 2018, le nombre de personnes qui nécessitent protection et aide humanitaire s'élève à plus de 135 millions. La communauté internationale a besoin de 22,5 milliards de dollars pour leur venir en aide. Au Sommet mondial sur l'action humanitaire, des milliers de personnes se sont rassemblées pour s'engager à faire mieux pour les personnes vulnérables en situation de crise. Aujourd'hui, vous examinerez les progrès que nous avons accomplis et les défis qui restent à relever pour assurer le bien-être et la sécurité des personnes partout dans le monde. Trouver la bonne formule pour l'action humanitaire n'a jamais revêtu une aussi grande importance. Que votre réunion soit couronnée de succès. Bonjour et bienvenue à la quatrième conférence nationalitaire de la France. Je vais appeler les participants à la session inaugurale à venir sur l'estrade. Monsieur le ministre, qui nous fait l'honneur de sa présence pour cette séance. Madame Ursula Muller, Jemila Mahmoud, si vous voulez bien monter sur la scène. Monsieur Swing et monsieur Jachan. Voilà, il y a des noms pour les écoutes. Merci. 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 Je suis très honoré d'accueillir cette belle assemblée pour notre session d'ouverture, qui est présidée par notre ministre, accompagnée de quatre invités que vous connaissez tous, qui représentent les principaux acteurs de l'action humanitaire internationale, nos principaux partenaires. Madame Ursula Muller, sous-secrétaire générale adjointe des Nations unies pour les affaires humanitaires, dont le bureau coordonne l'action de l'ensemble des agences humanitaires onusiennes, clé de voûte du système humanitaire, partenaire essentiel pour nous. Madame Jemila Mahmoud, secrétaire générale adjointe de la Fédération internationale de la Croix-Rouge. Le mouvement de la Croix-Rouge joue évidemment un rôle décisif dans la promotion du droit international humanitaire, l'aide internationale, le renforcement des acteurs locaux, autant de thèmes auxquels nous sommes très attachés et que nous développerons tout au long de la journée. Monsieur William Swing, directeur général de l'Organisation internationale pour l'immigration, qui tient aux côtés du HCR une place essentielle dans le traitement des migrations, dont une si large part résulte des crises humanitaires. Et monsieur Philippe Jachan, président de Coordination Sud et à ce titre représentant des ONG françaises, qui ont joué, qui jouent encore aujourd'hui un rôle fondamental dans l'action humanitaire et dont l'engagement fait honneur à notre pays. Je ne présente pas Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, qui nous fait l'honneur de présider et d'ouvrir nos travaux. Je vais donner sans plus tarder la parole à madame Ursula Muller. Chaque intervention sera brève, nous sommes toujours contraints par le temps et nous aurons ensuite un échange de questions et de réponses. Et je reviendrai sur ce sujet tout à l'heure. Je donne la parole à Ursula Muller. Monsieur le ministre, mesdames et messieurs les ambassadeurs, mesdames et messieurs, c'est un plaisir pour moi d'être ici à la quatrième conférence humanitaire nationale. Et j'aimerais commencer par rendre hommage au rôle critique que la France continue à jouer en contribuant au développement de l'action humanitaire internationale. La part immense des défis auxquels est confronté le monde dans le domaine humanitaire aujourd'hui, comme le peu de ressources financières qu'il a à y dépenser, requiert notre action conjointe. La prévention, y compris la réduction des catastrophes naturelles ou autres, est une priorité pour le secrétaire général. Une action relayée des Nations unies, exercer un relais pour les plans nationaux pour essayer de mitiger les effets du réchauffement climatique, la croissance de population, l'urbanisation croissante, qui sont un nombre de facteurs qui motivent les besoins humanitaires. Mais il y a également une recherche de priorité comme l'alerte rapide et une action rapide pour prévenir des conflits violents en soutenant le dialogue entre les parties prenantes et en s'assurant que le soutien et la médiation des Nations unies soient déployés rapidement. Et je rends marge au rôle de la France en tant que contributeur essentiel des Nations unies et en particulier pour nos opérations de maintien de l'après. Lors de ma visite récente en République centrafricaine, certains interlocuteurs ont illustré comment, avec le soutien de la mission des Nations unies en République centrafricaine, la MINUSCA, comment des efforts considérables avaient été faits pour renforcer la sécurité des États au-delà de la capitale à Bangui et dans le développement des capacités des forces locales et pour la protection des civils. La prévention dépend aussi, ou est marquée aussi, par la construction de la résilience et en aidant les pays les plus vulnérables. En Somalie, connecter les stratégies du plan de réponse humanitaire et le cadre général contribuera à rendre la Somalie plus ou moins vulnérable au manque de nourriture, aux déplacements qui en résultent et à offrir un meilleur accès à la population aux services sociaux. En Éthiopie, des partenaires humanitaires et gouvernementaux ont lancé un plan de résilience à la suite de catastrophes naturelles pour passer d'un système d'assistance à un système de gestion de catastrophes naturelles. Lorsque le contexte le permet, nous devons répondre aux besoins humanitaires immédiats en attendant de mettre en place des solutions à plus long terme pour construire une certaine résilience si nous voulons arriver à la fin de ces besoins. Nous ne pouvons pas attendre la fin des crises avant de commencer la mise en place de plans qui permettent des solutions à long terme. La résilience, y compris la capacité des gens à rebondir et à reconstruire leur vie après des catastrophes, est un des éléments essentiels du développement. Les conflits et les catastrophes et les désastres ont laissé beaucoup de gens sans logement, affamés et avec des chances de survie réduites. Mais les besoins de financement ont continué à croître. Le secrétaire général, dans cette vidéo, vient de mentionner les besoins de financement à 24 milliards de dollars US. L'année dernière, des donateurs ont donné des montants records de financement, près de 14 milliards de dollars. Et ceci a été donné au plan de coordination conjoint des Nations unies. Mais ceci n'est que la moitié des besoins requis. Et j'ai le plaisir de prendre note de la participation de la France à l'initiative Grand Bargain et au sommet à Istanbul, qui a créé un pont pour essayer d'arriver à combler les besoins de financement humanitaire. Tout ceci est ambitieux, est international et c'est une réponse générale pour essayer de faire usage de l'expertise dans tout l'écosystème humanitaire et essayer de mettre ceci en lien avec un système qui est plus harmonisé pour répondre aux besoins de dizaines de millions de personnes. Une approche sensible à l'égalité des sexes et à prendre en considération les besoins différents de l'un et de l'autre est essentielle pour essayer de prendre en considération la programmation à long terme vers une transition, vers un meilleur développement. Le Grand Bargain galvanise aussi de nouveaux partenariats qui amènent de nouvelles capacités, de nouvelles ressources à des États affectés par les crises et initie de nouveaux partenariats comme par exemple des plateformes pour une coopération sud-sud pour engager le secteur privé et pour faciliter l'utilisation de techniques ou de technologies innovantes. Dans différents pays qui sont aux prises avec des crises humanitaires, y compris la République démocratique du Congo, la réponse humanitaire est prévue avec un plan à plusieurs années qui la met en corrélation avec le développement. Un financement à plus long terme et plus flexible avec des fonds qui ne sont pas nécessairement spécifiquement alloués permettra l'efficacité ou une plus grande efficacité des plans. Et je rends hommage à la France pour avoir augmenté sa participation jusqu'à 0,7% du GNI. La meilleure manière, évidemment, de répondre aux crises humanitaires, c'est d'essayer de s'attaquer aux causes initiales. Et ceci, donc, est la responsabilité du leadership politique international pour arriver à prévenir et à résoudre les conflits et à investir dans les pays les plus vulnérables et les communautés les plus vulnérables. Ceci, la prévention est le meilleur investissement qui puisse être dans l'humanitaire. Merci. Merci beaucoup, Ursula Muller. Je passe la parole maintenant à M. William Swing, directeur général de l'OIM. Quel honneur, quelle joie pour cette conférence si importante. Et je voudrais tout d'abord remercier Son Excellence M. Jean-Yves Le Drian, la ministre des Affaires étrangères, pour son aimable invitation. C'est vraiment un honneur pour nous. Les crises humanitaires provoquées par des conflits armés et des catastrophes naturelles sont partout dans le monde de plus en plus vastes, immenses, complexes et longues. Jamais depuis la Deuxième Guerre mondiale, le monde n'a compté autant de personnes déplacées, au moins 66 millions, or, à ce jour, aucune solution à moyen terme ne semble se désigner. Maintenant, je ne veux plus vous punir avec mon mauvais français à l'américain et je vais retourner à ma langue maternelle. Donc, nous avons eu beaucoup de neige et beaucoup d'orages à Paris, donc je vais utiliser une image pour illustrer trois points. Le premier, c'est que les défis auxquels nous sommes tous confrontés, nous, en tant que communauté internationale, peuvent être décrits décrits le mieux comme étant un orage parfait dont les éléments sont nombreux qui comprennent une douzaine de conflits armés depuis la Corne de l'Afrique jusqu'à l'Asie du Sud. Avec aucune solution à moyen ou à court terme pour aucun de ces conflits. Nous avons une division macroéconomique entre le Nord et le Sud, une population vieillissante dans le Nord qui est en déni et une grande population de jeunes sans emploi. Nous avons des violations de droits humanitaires internationaux de toutes parts, une érosion de la morale humanitaire internationale et difficultés croissantes des gouvernements à résoudre des crises ou à gérer les migrations qui s'ensuillent. Nous avons un sentiment de xénophobie croissant et une atmosphère toxique qui met en danger les gens qui miguent et dénie à nos sociétés et à nos économies les contributions que toutes ces vagues de migrants ont fait ou ont apporté au cours de l'histoire. Notre pays, les États-Unis, est construit sur les vagues migratoires. Nous avons un manque de leadership et un manque de courage politique sur les questions auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui. À part cela, tout va bien, dit M. Leysi en français. Et je suis un optimiste de cœur. Donc, le deuxième point, comment est-ce qu'on résiste à la tempête ? Comment est-ce qu'on la traverse ? Évidemment, nous avons besoin d'une stratégie puissante. Si vous êtes dans l'orage, vous essayez de vous mettre à l'abri sur les hautes terres. Alors, un, d'abord, des partenariats et la coopération. C'est pour ça que je suis ravi de voir autant de monde ce matin. Nous devons faire ceci ensemble. Travailler tout seul ne sert à rien. Il faut coopérer. Ensuite, il faut essayer de réduire l'écart entre les besoins qu'il y a et les ressources dont nous disposons. nous avions 67 millions de personnes dans le besoin en 2014, mais maintenant, c'est au moins 105 millions. Le nombre de crises très longues, 19 de 21 crises en 2017, dure depuis plus de 5 ans. Trois crises durent depuis plus de 18 années consécutives. Et nous avons déjà plus d'un demi-siècle de crise en Somalie. Il y a également des écarts malgré votre générosité accrue. Tous les pays membres ainsi que d'autres avons réussi à rassembler 10 milliards en 2014, 12 en 2017 et 13 milliards en 2016. Nous venons de tenir une conférence à Genève pour rassembler un milliard pour les Rohingyas. Donc, il apparaît de plus en plus clairement que nous devons faire plus j'aimerais dire également que nous avons besoin de changer l'historique et l'état d'esprit public qui est hostile et qui met des vies en danger. Plus de 50% des chefs d'entreprise des Forbes 500 sont des migrants de la première et de la deuxième génération. Le rapport McKinsey publié conjointement avec l'OIM montre que les migrants produisent 9% de la richesse mondiale mesurée en PIB. Nous avons besoin de gérer la diversité et de l'inclure. Toutes nos sociétés vont devenir de plus en plus multi-ethniques, multiculturelles, multireligieuses et multilingues. Mais il faut un leadership politique pour arriver et l'éducation publique aussi doit suivre. Et si nous voulons y arriver, et troisièmement, nous devons prévenir les futures orales. C'est pour ça que cela me fait tellement plaisir d'entendre le nouveau programme du secrétaire général pour la prévention. Je suis convaincu que les conflits qui ont été mentionnés auraient pu être évités si nous avions agi avant au Sud-Soudan, par exemple. D'autres auraient pu être évités si nous avions résisté. Donc la meilleure politique de prévention, je crois, dans un domaine de changement climatique et avec d'autres éléments, requiert plus d'action. Il faudra aussi faire du développement de capacités localement. La mobilité humaine, qu'elle soit forcée ou non, causée par des catastrophes naturelles ou des conflits armés, n'est pas un problème qu'il faut résoudre ou un orage auquel il faut résister, mais c'est une réalité humaine que nous, en tant que leaders responsables, devons apprendre à gérer. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je passe la parole maintenant à madame Jemila Mahmoud, secrétaire générale adjointe de la Fédération internationale de la Croix-Rouge. Bonjour. Honorable ministre, distinguished guests. Monsieur le ministre, chers délégués, mesdames et messieurs, c'est un grand plaisir pour moi d'être là et je voudrais féliciter le ministère français des Affaires étrangères pour avoir organisé cette conférence. C'est un formidable programme et un engagement vis-à-vis de l'aide humanitaire. L'aide humanitaire a toujours été quelque chose avec une situation de vie et de mort. Ça n'a jamais été facile. Nous avons relevé d'immenses défis mais ceux auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui sont historiques. Je parle évidemment des crises auxquelles nous devons répondre mais aussi de notre incapacité à apporter des changements et ces changements qui sont tout à fait nécessaires dans notre secteur humanitaire. Il y a plus de 135 millions, je croyais que c'était 125 mais il y en a 10 de plus depuis que j'ai regardé les chiffres. Donc 135 millions de personnes qui ont besoin d'aide humanitaire en 2018. Et ce nombre est probablement 12 fois plus élevé qu'il y a 15 ans et continue à croître. Donc les besoins croissent mais les financements pas. L'année dernière, la moitié du financement nécessaire a été reçu. Nous laissons des gens dans le besoin et nous continuons à travailler mais si nous continuons à travailler de la même manière, cet écart va s'agrandir. L'aide humanitaire varie d'un contexte à l'autre et le résultat de différents éléments. D'abord, les déplacements. Monsieur l'ambassadeur Swing nous a donné vraiment une présentation très inspirante quand il a parlé des migrations. Il n'y a plus de gens qui sont déplacés aujourd'hui et loin de chez eux et beaucoup plus depuis aucun moment depuis la Deuxième Guerre mondiale et la plupart des pays autres sont des pays qui ont le plus de mal à accueillir des migrants. Nous allons voir des signes de pays qui ont besoin de monter au créneau pour répondre aux besoins des gens qui se déplacent et sont rejoints par des gens qui n'ont pas nécessairement le statut officiel de réfugié mais qui se trouvent dans une situation tout aussi désespérée et les boîtes légalement dans lesquelles nous classifions ou nous étiquetons les gens déplacés sont de plus en plus strictes et moins flexibles et ceci est accru par l'attitude de plus en plus négative vis-à-vis des migrants. la construction de murs la pénalisation de ce genre de mouvements et l'arrestation de gens et notre inhabilité à protéger les plus vulnérables et ceux qui souffrent d'abus. Il y a aussi des désastres qui sont liés à des catastrophes naturelles et au changement climatique. Il y a environ 25 millions de nouvelles personnes déplacées à cause de sécheresse de famine et de tremblements de terre et ceci augmente à cause du réchauffement climatique. Les ouragans dans le Pacifique montrent que les modèles d'action humanitaire peuvent arriver à des résultats dans des communautés assez distantes. Je vais parler maintenant de la santé et des mesures sécuritaires pour assurer l'hygiène et la santé. Avec la crise d'Afrique de l'Ouest et de l'Ebola, nous avons vu les limites de ce que pouvait faire la communauté internationale. Si nous ne trouverons pas un moyen de nous assurer que la santé publique de base est disponible à tous les niveaux pour pouvoir détenir ou endiguer les épidémies, il n'y a aucun laboratoire international sophistiqué ou d'équipes d'experts qui arriveront à endiguer la prochaine pandémie. Donc comment pouvons-nous commencer à envisager les choses différemment ? Qu'est-ce que nous pouvons faire ? Il est clair que l'aide humanitaire seule ne peut pas résoudre les causes de tous ces problèmes. Et en fait, si on continue à augmenter les gaz à effet de serre, etc., tout ceci devra être accompli par les dirigeants politiques et les dirigeants dans le secteur privé. Mais il y a plusieurs choses que le secteur humanitaire peut faire pour réaliser un vrai sensement. Je propose que le premier pas, c'est de finir certaines des transformations que nous avons annoncées depuis longtemps. L'idée que nous revions à investir plus d'argent et plus d'efforts dans la prévention tout en nous préparant à faire face à des catastrophes n'est rien de nouveau. maintenant, nous savons que la résilience au sein des communautés permet de développer leur capacité à résister et c'est là qu'il faut investir. Nous le savons, mais nous ne faisons rien. Entre 1991 et 2010, les dépenses internationales sur la réduction des risques représentaient moins de 1% de toute l'aide internationale. Alors, si les gouvernements ne montrent pas l'exemple, les agences ne suivent pas. nous nous mesurons encore à combien nous donnons en aide après coup plutôt que de combien de personnes ont été épargnées et ont pu réagir de leur propre responsabilité. Et depuis 2009, nous avons quadruplé nos propres investissements dans la réduction des risques, mais comparé à ce qui est nécessaire, encore, ce n'est qu'une goutte dans l'océan dont on a besoin. La deuxième étape, investir dans les acteurs locaux qui sont les premiers à répondre aux crises puisqu'ils sont au sein des communautés qu'ils servent, et ceci avant, pendant ou après les crises. Et ce sont les seuls, c'est le seul lien avec lequel nous avons une possibilité d'interagir pour offrir des soins de santé, surtout dans des situations complexes où il y a des parties très critiques comme la détection d'épidémies ou le plan d'épidémies. Mais la communauté internationale n'investit pas encore bien dans cette ressource formidable, même si nous avons les données. En 2017, le Global Humanitarian Assistance Overview a dit que 2% des besoins totaux ont été envoyés aux acteurs locaux. Beaucoup n'arrivent vers les acteurs locaux qu'indirectement. Souvent, en fait, on les traite comme des sous-traitants. Ça ne leur permet pas de développer leurs propres capacités ni à répondre à leurs besoins avec toute liberté de mouvement ou à prendre les décisions qu'ils souhaitent de faire en utilisant les connexions locales. Comme l'a dit Ursula Muller, à travers le Grand Bargain, nous avons tous pris des engagements et nous devons être sûrs de nous y tenir. Innovation, tout le monde en parle, c'est le mot-clé maintenant et j'aimerais arriver à une conférence où les fonds, le financement ne sont pas une innovation, c'est juste la norme et ça devrait être une norme plutôt que l'innovation. Mais nous devons trouver différentes manières de réduire cet écart auquel nous sommes confrontés aujourd'hui entre le besoin et le financement. Alors, pourquoi, par exemple, avons-nous un ensemble assez limité de donateurs ? Où pouvons-nous trouver encore des fonds ? Je suis une femme musulmane, 20% de la population mondiale est musulmane. Tous les ans, une estimation assez conservative, c'est que 200 milliards de dollars à 1 000 milliards de dollars sont investis dans des causes charitables et humanitaires. En 2011, le rapport social a publié que 50 fois plus sera investi en 2021 au Royaume-Uni seul. Tout l'argent de la dix diaspora musulmane au Royaume-Uni, on l'estime à 300 millions de livres, dont 98% sortent du pays. Comment pouvons-nous engager cette communauté pour que cette communauté comprenne qu'elle fait partie de la solution? Dans 22 des 57 pays de l'OIC dans le monde sont en situation de fragilité ou en conflit. Alors, nous devons respecter nos principes et suivre les lois et ne jamais oublier, et ceci ne changera jamais, que nous avons besoin de faire respecter nos principes où que nous sommes. c'est un autre secteur de parler d'une voie unie pour une approche humanitaire aux migrations, y compris pour ceux qui n'ont pas droit à l'asile, y compris pour les migrants irréguliers. Nous devons être prêts à porter secours à ceux qui sont en danger de mort. En mer, par exemple, nous devons pouvoir offrir des services comme des soins de santé d'urgence ou de base à tous, et nous, en tant que secteur humanitaire, devons pouvoir offrir nos services sans crainte de nous voir arrêtés et sans crainte que notre personnel soit arrêté. Nous avons les instruments juridiques, le droit humanitaire international, et nous devons tout simplement faire en sorte que nos leaders respectent ceci, respectent les lois et le droit international. Nous devons les encourager, nous devons célébrer nos succès et nous souvenir que la paix et la prospérité ne peuvent pas être une réussite si nos voisins ne jouissent pas de la paix et de la prospérité. Donc nous devons repenser à comment nous voulons nos écosystèmes si les changements et les réformes sont importants. Ce dont je vous ai parlé aujourd'hui fait partie d'un tout, mais une partie essentielle. Et il est essentiel que toutes les réformes doivent être inclusives, efficaces et continues pour promouvoir la fourniture d'aide et d'humanité à tous. Merci beaucoup. Thank you very much. Et maintenant, la parole est à Philippe Jachan, président de Coordination Sud. Monsieur le ministre, Messieurs, Mesdames, les députés, les parlementaires, chers amis, chers collègues des ONG, et je veux ici vous dire le plaisir que j'ai et l'honneur que j'ai de dire quelques mots, de prononcer quelques mots cette ouverture de la 4e conférence nationale humanitaire au nom des ONG françaises. Et je veux aussi saluer les acteurs qui ont pensé ce format-là il y a quelques années. Certains nombres d'entre eux sont ici présents parce que je pense que la situation et le contexte qui est le nôtre aujourd'hui prouvent tous les jours la pertinence d'avoir un espace où nous pouvons ensemble dans une dimension pluriacteur, institution, bailleurs, internationaux, ONG, partager et discuter des problématiques humanitaires. Je veux aussi remercier le centre de crise et de conflit et les équipes de M. Pauly ici présents pour le dialogue fluide et permanent et qui nous a permis et qui nous permet aussi de nous retrouver aujourd'hui dans de très bonnes conditions j'espère que les discussions de la journée le démontreront. Je voudrais en cette ouverture présenter la vision ou la vision des ONG françaises pour une aide humanitaire renforcée et efficace et autour de quatre points. Beaucoup de choses ont été dites et ce que je vais prononcer ici va rejoindre un certain nombre de propos qui ont été prononcés juste avant moi. Tout d'abord nous avons besoin d'une aide humanitaire qui soit adossée à une communauté internationale plus responsable et plus redevable et à une gouvernance mondiale de la paix qui soit rétablie et renforcée. Les conflits on le sait sont aujourd'hui la cause principale des besoins humanitaires dans le monde et nous vivons et c'est un élément d'inquiétude essentielle des relents ou un retour de guerre froide pour le dire comme ça qui ne facilite pas les choses sur le terrain et qui ne facilite pas la capacité de régulation de la gouvernance mondiale. On peut prendre exemple sur ce qui se passe sur le terrain en Syrie notamment et donc nous avons besoin et l'aide humanitaire a tout d'abord besoin d'une diplomatie d'équilibre qui peut aussi peser sur les problématiques humanitaires et notamment pour le respect du droit international et des principes humanitaires. Nous pensons que la France de ce point de vue-là Monsieur le ministre peut jouer un rôle éminent dans ce cadre aussi au nom de sa diplomatie et de l'histoire de la diplomatie française qui a toujours été fondée sur un équilibre et l'aide humanitaire a besoin de cet équilibre-là. C'est mon second point. Pensons que l'aide humanitaire a besoin d'une communauté internationale qui respecte les principes humanitaires et fasse respecter le droit international humanitaire et la protection des travailleurs humanitaires. En 2016, 158 attaques contre les travailleurs humanitaires dans le monde ont été perpétrées par des bénégiens de toutes sortes étatiques ou non étatiques. Pour autant, ce sont les États qui ont été responsables du plus grand nombre de victimes. Deux résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU contraignantes ont été votées 2175 en août 2014 et la résolution 2286 en mai 2016 sur la protection du personnel humanitaire et de santé et la protection des civils dans les conflits armés et rappellent les États à leurs obligations. Quel bilan peut-on en tirer aujourd'hui ? La question des principes et la question du droit international c'est aussi la question de l'accès et le cas du Yémen s'il faut en citer un est aujourd'hui un cas emblématique de la difficulté et de l'incapacité de la communauté internationale à faire respecter ce droit. 22 millions de personnes ont besoin d'aide humanitaire au Yémen. Les violations du droit international au Yémen sont quotidiennes et par toutes les parties en conflit. Que fait-on pour ça ? 16 millions de personnes n'ont pas accès à l'eau potable. 1 million sont touchés par le choléra. Une situation jamais vue depuis très longtemps. Aussi, les ONG proposent la suspension du droit de veto en cas d'atrocité de masse et que cette suspension soit généralisée à l'ensemble des membres du Conseil de sécurité. Nous savons que la France s'est engagée de ce point de vue-là. Nous souhaitons et nous militons pour que cet engagement se poursuive et s'étende. Nous proposons qu'un mécanisme de suivi et de sanctions propres à prévenir ou punir toute violation du droit international soit établi avec un système de réparation en faveur des victimes. Nous demandons également le contrôle sur les armes et les livraisons d'armes pour les États ayant commis des crimes de guerre, cela en cohérence avec le traité sur le commerce des armes ratifié en 2014 par la France. Il y a une nécessité de mettre en cohérence les discours et les politiques avec le droit international humanitaire. Je voudrais également insister sur deux points pour lesquels nous pensons qu'il faut porter également une attention parce qu'ils peuvent mettre également en péril le droit international et les principes. Nous vivons une période où les politiques sécuritaires s'accroissent et où les enjeux sécuritaires s'accroissent pour des raisons, pour de bonnes raisons naturellement, mais pourtant l'accroissement des politiques sécuritaires et de leur effet n'est pas sans effet sur les principes militaires et la capacité des acteurs militaires à intervenir. Je pense notamment sur le cas, bien sûr, des réfugiés et nous appelons là aussi à la plus grande vigilance à ne pas confondre les politiques et à ne pas mettre en cause la capacité d'accès aux victimes des guerres et des conflits pour des raisons strictement sécuritaires. Le sujet est certes complexe, mais c'est un point essentiel pour lequel nous souhaitons également attirer l'attention. Une autre confusion potentielle aujourd'hui que nous sommes en train de vivre, c'est celle de le fameux lien sécurité humanitaire et développement. Nous n'oblittons pas en cause le fondement évident que nous pouvons faire du développement dans un cadre sécurisé ou que le développement nourrisse la sécurité, bien entendu. Pour autant, la confusion entre les différentes politiques peut également nuire à la neutralité et à la capacité d'action des acteurs sur le terrain et notamment les ONG si celles-ci sont perçues comme, d'une certaine façon, une avant-garde ou des acteurs trop proches des interventions de sécurité et c'est un élément là aussi d'attention essentielle sur lequel nous souhaitons attirer l'attention, votre attention, M. le ministre et l'attention des collègues ici présents. Mon troisième point, c'est sur la nécessité d'une aide humanitaire qui anticipe et qui prévoit et qui soit plus fortement coordonnée avec des politiques de développement cohérentes répondant aux enjeux du développement durable. Nous avons besoin de programmations pluriannuelles renforcées, notamment, évidemment, pour les situations de crise longue ou de situations de contiguium, d'une certaine manière, urgence et développement où, sur un même terrain, nous sommes de plus en plus confrontés à des situations de stabilité et d'instabilité régulières. Donc, il y a besoin de plus grande intégration des actions d'urgence avec le développement. Dans les situations de crise prolongée, les bailleurs internationaux, y compris les agences des Nations Unies, doivent s'engager à fournir des financements prévisibles et de long terme de façon à s'assurer qu'une aide humanitaire adéquate soit fournie sans interruption et accroître le lien entre les acteurs humanitaires et les acteurs de développement. En France, un dialogue stratégique et une coordination renforcée entre le ministère des Affaires étrangères, l'Agence française de développement et les ONG pourraient également y aider. Nous avons besoin de coordonner et de décloisonner les relations entre les bailleurs. Nous avons besoin de réduire l'étanchéité des instruments de financement, de renforcer la flexibilité des instruments sans les confondre pour permettre de passer d'une situation à une autre plus facilement. Nous avons également besoin d'une reconstruction qui soit résiliente. La résilience, c'est d'abord s'attaquer aux causes des conflits, notamment la pauvreté, les inégalités, la faiblesse des gouvernances, la faiblesse des services publics, la nécessité de renforcer les sociétés civiles locales, la nécessité d'investir dans les secteurs sociaux, l'éducation, les systèmes de santé durables, la nécessité d'investir dans les agricultures familiales, dans la réhabilitation des terres polluées, la nécessité également de mettre de la cohérence dans nos politiques publiques, par exemple, en luttant plus fortement contre l'évasion fiscale en Afrique, qui fait sortir de l'Afrique l'équivalent pratiquement de l'aide publique au développement. Ce sont autant de facteurs qui fragilisent et qui préparent les crises de demain. Nous avons également besoin de politiques adaptées au changement climatique, à la pression montante, bien entendu, sur les ressources naturelles, l'eau, l'alimentation. Nous avons besoin d'anticiper les crises à venir. Nous connaissons les éléments concernant le climat, nous connaissons également les éléments démographiques, et il y a besoin que les politiques actuelles et que la relation et la coopération, notamment avec l'Afrique, intègrent pleinement ces dimensions-là. Pour tout ça, il faut naturellement des moyens, une efficacité des moyens. C'est mon quatrième point. En France, nous avons vécu enfin une mobilisation sur l'aide publique au développement. Je souhaite le redire, nous l'avons salué, même si nous n'en sommes pas aux 0,7%, mais l'engagement du président de la République à atteindre 0,55% remet notre aide publique au développement sur une pente ascendante depuis trop longtemps, et c'est une bonne chose. La France revient dans le jeu de l'APD. Il faut poursuivre pour nous l'objectif, bien sûr, des 0,7%, et notamment de la part humanitaire de cette ABD qui a longtemps été le parent pauvre de l'aide française. Le dernier suicide fixe à 500 millions d'euros l'objectif à 2022. Ça n'est qu'en 2022 qu'on atteindra cet objectif-là, mais c'est un acte important. Pour autant, nous en serons, nous n'en serons toujours qu'à 3% de notre aide publique, c'est-à-dire si on considère que 15 milliards étant l'aboutissement à 0,55%. Ce qui signifie qu'il y a encore du chemin à parcourir si on rappelle que la moyenne des pays de l'OCDE pour la part humanitaire est à plus de 10%. Nous proposons donc que la France intègre ces éléments-là dans une véritable loi de programmation budgétaire pour l'aide publique au développement et que les 0,7% qui sont fixés à l'horizon 2025 intègrent également la part humanitaire à 10% sur ce même horizon. Plus globalement, nous avons évidemment besoin de plus de moyens au niveau international, cela a été dit, pour répondre pleinement aux conflits et aux besoins humanitaires aujourd'hui. Les agences des Nations Unies sont des bailleurs internationaux au même titre que les États compte tenu du volume qui transite par elles. Il est essentiel que les ONG récipiendaires de ces fonds transitant par les Nations Unies ne soient pas simplement des sous-contractants mais bien des partenaires à part entière et que le rôle des agences en tant que gestionnaire des fonds ne les empêche pas de mener pleinement leur mandat en toute impartialité. Il faut que les bailleurs s'engagent à simplifier les mécanismes de financement trop complexes en alignant et harmonisant les procédures pour aider tous les acteurs et en particulier les ONG locales à avoir accès à ces financements. En particulier, il faudrait augmenter la part de financement direct provenant des acteurs institutionnels vers les organisations de la Société Civile Nationale en renforçant la formation de ces organisations pour qu'elles puissent remplir les critères imposés par les bailleurs. Pour conclure, on le voit bien, l'humanitaire est intrinsèquement lié à la diplomatie d'une part et au développement d'autre part. Les enjeux humanitaires ne sont pas uniquement ceux des enjeux de moyens mais ceux de l'accès, ceux de la protection, ceux de la neutralité, ceux de la régulation des conflits en définitif. Ce sont aussi des enjeux du développement durable, c'est-à-dire celui qui réduit les facteurs de crise dans le temps, que ces facteurs soient d'ordre conflictuel ou naturel. Aussi, pour porter ces enjeux, il faut des moyens pour l'aide humanitaire. Il faut une politique de développement renforcée et une cohérence des politiques avec les enjeux du développement durable. de ce point de vue, l'agenda des ODD adoptés en 2015 donne un cadre tout à fait pertinent et idéal pour pouvoir inscrire cette politique-là dans l'OTAN. Il faut aussi une parole politique engagée et forte au plus haut niveau de l'État pour défendre et exiger le respect des principes et du droit international et humanitaire. La France, nous le croyons, peut jouer un rôle essentiel dans ce cadre, j'ai commencé par ça, pour faire valoir une diplomatie de la paix et une diplomatie humanitaire active. Je vous remercie. Merci beaucoup à nos quatre intervenants. Beaucoup de sujets ont été balayés. Je retiens moi un mot, en tous les cas, c'est ensemble, partenaires. Je crois que ce sont des mots qui symbolisent bien notre réunion aujourd'hui. Les adjectifs ont été clairement définis par les uns et les autres. Merci beaucoup pour ces présentations. Nous allons maintenant passer à des questions. Nous allons recueillir quelques questions. Le temps est contraint. Nous avons 15 minutes pour recueillir les questions et permettre à nos invités, à nos intervenants, de répondre à ces questions. Que les questions soient des questions, brèves, si possible, pour que le temps des réponses soit suffisant. Je vais donner la parole d'abord à François Sivignon qui avait demandé la parole. Bonjour, monsieur le ministre, messieurs les participants. François Sivignon, médecin du monde. En fait, j'ai une question auprès de monsieur Le Drian. Vous avez manifesté votre intérêt à accompagner la réforme du système humanitaire international à travers la signature cet été du grand bargain. Ma question est simple. En fait, comment, au-delà de cette signature, allez-vous politiquement, diplomatiquement, accompagner cette réforme qui est ambitieuse et collective, comme ça a été mentionné tout à l'heure ? Il y a des groupes de travail dont font partie certains États. La France, pour l'instant, ne fait pas partie d'un groupe de travail spécifique pour accompagner, encore une fois, cette réforme internationale. Voilà une simple question en termes de poids politique et d'accompagnement de cette, encore une fois, ambitieuse réforme du système international humanitaire. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Voilà. Fanny Petitbon de Caire. Bonjour, monsieur le ministre. Fanny Petitbon de l'ONG Caire France qui est membre de coordination Sud. Pour rebondir sur les propos de Philippe Jachan, effectivement, la France revient dans la course de l'APD un peu tardivement, mais c'est bienvenu. À l'heure actuelle, c'est simplement 2% de l'APD française qui est consacrée à l'action humanitaire. Comme le disait Philippe, ce sera, même si des efforts sont faits, probablement 3% d'ici 2022. C'est encore extrêmement faible. Donc, est-ce que la France prévoit de revoir sa copie et de s'assurer que les terrains d'intervention prioritaires qui seront choisis par la France pour soutenir l'action humanitaire sont bien définis en fonction de critères de besoins humanitaires et non pas d'agenda politique ? Merci. Merci. Une troisième et dernière question. Il y a d'autres gens que le roi. Oui, je rappelle que... Je pense que vous en avez aperçu, mais... Oui, comme le ministre va intervenir après, je pense que les questions doivent s'adresser, effectivement, comme le dit le ministre, à l'ensemble des panélistes. Oui ? Bonjour. Pauline Chouti d'Action contre la faim. Merci beaucoup pour ces interventions qui sont vraiment très intéressantes et qui couvrent l'entièreté de la complexité de l'aide humanitaire. Une petite question sur, encore une fois, les mécanismes de coordination entre l'action humanitaire d'urgence, les conflits et aussi la question du long terme et du développement. Nous avons parlé de ce nexus. Le nexus, aujourd'hui, il entend aussi introduire la sécurité, la dimension paix. comment allons-nous faire et qu'est-ce que sera le rôle de la France pour s'assurer que cette coordination soit effectivement basée sur les besoins des populations et non pas menée par les politiques et les intérêts politiques militaires ou sécuritaires d'une zone et comment s'assurer, effectivement, que les principes humanitaires et le respect du droit international humanitaire soient maintenus dans cette coordination nécessaire entre l'humanitaire, le développement et potentiellement la paix. Merci beaucoup. Merci. Je vais m'apprendre une dernière question de nos amis de l'UOSSM. Moi, ma question, c'est sur l'accès pour le pauch. Madame. Ziad Alissa, président de l'UOSSM France. Ma question sur l'accès, on a vu quand même que les ONG, surtout dans les villes assiégées, je prends l'exemple de la Syrie, qu'elles étaient complètement bloquées, paralysées. comment faire pour que le Croix-Rouge continue à aider cette population en état de siège ? Parce qu'on a vu que même le Croix-Rouge, le Croissant-Rouge sur place, il a eu des difficultés. Donc, ma question, est-ce qu'on peut envisager quand même un rôle plus important pour le Croix-Rouge dans les zones assiégées ? Merci. Voilà, on va à des élections. Je pense qu'on peut laisser peut-être, pour commenter ces questions, deux minutes à chacun des intervenants. Je ne sais pas qui veut ouvrir le débat. si, monsieur le ministre, vous voulez commencer, mais ensuite laisser à nos autres intervenants le... Je vais le faire très brièvement parce que je vais intervenir tout à l'heure. Donc, je pourrais répondre plus globalement aux interrogations qui sont importantes. Je vais simplement faire deux remarques sur le grand bargain. le fait de le dire et d'affirmer notre partenariat, ce que je vais redire tout à l'heure, veut dire la traduction concrète. Alors, je suis surpris que nous ne soyons pas dans ces groupes de travail, mais je vais regarder ça de plus près. Ce n'est pas un engagement formel, c'est un engagement de fond. Sur la part de l'action humanitaire dans l'APD, l'objectif que nous nous donnons, c'est d'arriver à 6%. Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord sur le chiffre des 3% que Philippe évoquait tout à l'heure. Moi, je suis sur l'objectif de 6% sur la période. C'est vrai que ce n'est pas 12%, mais c'est vrai qu'on part de loin. Alors, il faut faire la progression régulière sur ce sujet et sur les mécanismes d'articulation sur le nexus. Je partage tout à fait ce qu'a dit Philippe Jachan tout à l'heure. Il faut arrêter de travailler en silos séparés. Il faut qu'il y ait en même temps les outils de fluidité et d'articulation pour passer d'une étape à l'autre. Mais en même temps, il ne faut pas mélanger les sujets. Donc, c'est toute la difficulté. Et ça ne peut se traduire, à mon sens, et ce qui me permet de répondre à la troisième question, ça ne peut se traduire que sur le terrain et de bien identifier comment se font les passages de dispositifs humanitaires, de dispositifs de crise immédiate, à des dispositifs de stabilisation, puis à des dispositifs de développement, comment cela peut se régler sur le territoire concerné, indépendamment d'un certain nombre de contraintes militaires. Je sais bien qu'on revient toujours sur cette référence. Il est parfois indispensable qu'il y ait des opérations de maintien de la paix. même des membres du panel le redisait tout à l'heure. Mais sur la bonne articulation des différentes étapes, je pense qu'il importe que ce soit géré territorialement sur les zones de crise, parce que si on est uniquement dans des principes généraux, on ne s'en sort pas. Donc, c'est une adaptation très concrète. Il faut être dans la subsidiarité sur ce sujet. Merci beaucoup. C'est une question très importante. L'accès, c'est vital, comme vous le savez. Le fonctionnement de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge, nous avons plus de 100 sociétés qui essayent d'obtenir un accès le plus local possible. Pour ce qui est de la Syrie, comme vous le savez, toutes les organisations sont confrontées à un problème d'accès. Mais ce que je peux vous dire, c'est que la Croix-Rouge, avec le CICR et le Croissant Rouge, ont pu avoir accès à certaines de ces villes difficiles d'accès, telles que la Gouta orientale. C'est une question d'acceptation, mais c'est également une question d'impartialité, de neutralité. La Croix-Rouge et le Croissant Rouge respectent ces principes de neutralité et d'impartialité. C'est essentiel. Et nous devons le souligner encore et encore. C'est d'une certaine manière notre ticket d'accès. Alors, si vous suivez de près ce que le CIRC a fait, nous avons été en mesure d'avoir accès à certaines de ces villes assiégées. La plupart des actions de l'ONU dans ces régions passent par le Croissant Rouge. Donc, l'impartialité, c'est notre porte d'accès. Pour rebondir sur ce que ma collègue Djimila Mahmoud vient de dire, nous avons 200 personnes qui travaillent en Syrie et qui s'efforcent de prendre en charge les personnes déplacées à l'intérieur du pays. Il y en a beaucoup. Et tout comme nos collègues de la Croix-Rouge, généralement, nous ne faisons pas... Donc, nous passons par le Croissant Rouge en Syrie, ce que nous ne faisons pas généralement. Généralement, nous travaillons directement. Mais cette coopération travaille bien. Il y a une résolution de l'ONU qui nous permet d'apporter une assistance transfrontalière, ce que nous faisions par le biais de Gaz Antiep en Turquie. La Turquie. Nous avons 800 personnes de notre organisation qui travaillent en Turquie, principalement dans la ville de Gaz Antiep. Nous avons créé un outil qui nous donne un accès. Donc, c'est un système qui nous permet de suivre les personnes déplacées. Nous utilisons des centaines de locaux qui nous fournissent des informations locales pour savoir où se trouvent les personnes déplacées, où se trouvent les différents membres de la famille, qu'il s'agit d'hommes, de femmes. Quels sont les besoins élémentaires afin qu'au sein du système, le système de l'ONU, les ONC, afin que nous soyons en mesure de programmer notre action humanitaire de manière plus ciblée. La plupart des agences de l'ONU ont recours à ce système. Cela nous donne accès à un certain nombre de connaissances. L'autre, difficulté que nous rencontrons, c'est l'obtention de visas en temps important pour que notre personnel puisse avoir accès au pays. Alors, il y a souvent une politisation de la question. nous essayons tous ensemble de nous aider, l'ONU, les ONG, mais le problème restera toujours l'accès. On a deux minutes et on va passer à l'audition. Comme le sous-secrétaire, en tant que sous-secrétaire général d'OCHA, notre mission est d'utiliser la coordination pour utiliser au mieux les ressources limitées dont nous disposons. Nous devons fixer des priorités, nous devons évaluer les besoins et nous devons coordonner l'action de différents acteurs, les agences de l'ONU. Et quel est l'objectif de la coordination ? C'est d'avoir un plus fort impact sur les personnes que nous prenons en charge. Ce qui m'amène à la question du nexus du lien. Il est indubitable que les acteurs humanitaires doivent respecter les principes humanitaires tels que la neutralité, l'indépendance, l'impartialité, l'humanité. Lorsque nous travaillons ensemble, l'ONU et les acteurs du développement, tout dépend du contexte. J'ai mentionné quelques exemples. Nous avons besoin d'avoir une planification de longue haleine sur plusieurs années. Chaque année, la communauté internationale, nous demandons à la communauté internationale de financer ces programmes à long terme. Nous avons parlé du problème des Rohingyas. Nous cherchons des fonds pour les huit prochains mois afin d'aider ces personnes à survivre. Et dans le même temps, dans d'autres pays, nous essayons de mettre en oeuvre des solutions à long terme. Donc, il faut éviter de travailler de manière cloisonnée. Et pour ce faire, il faut que les acteurs de l'humanitaire et les acteurs du développement soient des partenaires. Ils doivent connaître leurs outils respectifs et peut-être concevoir ensemble de nouveaux outils. Les gouvernements, eux aussi, doivent arrêter de travailler en silo. Parfois, au sein d'un gouvernement, vous avez un ministère chargé de développement et un ministère chargé de l'humanitaire. C'est une question de confiance. Et ce qu'il faut, c'est utiliser à bon escient les ressources disponibles afin d'améliorer l'impact que nous avons sur les personnes qui ont besoin de notre aide afin de réduire la vulnérabilité et les risques. Merci beaucoup. Conclusion de notre première table ronde. Monsieur le ministre, avant de vous donner la parole, nous allons regarder un tout petit film qui présente l'action humanitaire de la France qui dure 4 minutes et 10 secondes d'attention. Et puis, nous passerons ensuite à votre discours. J'invite tous les panistes à rester à leur place. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Mesdames et Messieurs les parlementaires, Madame la sous-secrétaire générale des Nations Unies, Madame Moulaire, Madame la secrétaire générale de la Fédération internationale de la Croix-Rouge, cher Jemila Mamoud, Monsieur le directeur général de l'OIM, nous ne nous rencontrons d'ailleurs pas uniquement dans les colloques. Il ne faut pas croire. On n'est pas uniquement des partenaires de colloques, on est aussi des partenaires sur le terrain. Je suis très heureux de vous trouver à Paris. Cher Philippe Jachan, Mesdames et Messieurs, Depuis 2011, cette conférence nationale humanitaire est un moment important de la vie du secteur humanitaire en France comme un moment important de la vie de mon ministère. Je suis donc très heureux de saluer tous ceux qui se retrouvent aujourd'hui présents pour ce rendez-vous que je souhaite régulier, qu'il faut rendre régulier. Je remercie particulièrement Patrice Paoli d'avoir été la cheville ouvrière avec son équipe de ce partenariat. Mais vous pouvez l'applaudir, ce n'est pas... Il le mérite. Depuis presque une décennie, chacune des éditions de cette conférence a été l'occasion de débattre des transformations du secteur humanitaire, des moyens de le rendre plus efficace, plus adapté aux besoins des populations et aussi de la meilleure manière de coordonner l'action de l'État et celle de vos organisations. Et pour celui qui cherche à dégager les traits caractéristiques de notre époque, les échanges qui ont eu lieu ici depuis 2011 dressent la chronique d'un monde en proie à une multiplicité de crises et de conflits. Et vous le savez mieux que quiconque, vous dont les organisations sont en première ligne sur le terrain, un chiffre donne la mesure de cette réalité. En l'espace de 15 ans, le montant investi pour l'aide humanitaire à travers le monde a été multiplié par 12. Les crises de notre époque sont de plus en plus complexes. Elles sont multidimensionnelles. Elles combinent des facteurs économiques, environnementaux, des enjeux politiques, des menaces sécuritaires. Et en plus, elles s'inscrivent dans la durée. Les deux tiers des crises humanitaires durent aujourd'hui plus de 10 ans. Et certaines crises que vous allez évoquer aujourd'hui étaient déjà à l'agenda international lors de la première édition de la Conférence nationale humanitaire en 2011, je pense en particulier à la Syrie et à la Libye. Géographiquement, en plus, ces crises ont lieu désormais au plus proche de l'Europe, parfois même sur le continent européen. Je serai tout à l'heure à Kiev, où je pourrais malheureusement constater l'environnement ukrainien. Et depuis la dernière conférence nationale humanitaire en 2016, vous le savez, la montée des tensions s'est encore aggravée. Et ces crises sont d'autant plus préoccupantes qu'elles ont lieu dans un contexte de mise en cause du système de règlement international des conflits, de contestation de faits, de normes que l'on avait pu croire auparavant reconnues et agréées, notamment sur les principes fondamentaux des processus de paix. Les résolutions des Nations unies ne sont pas respectées. même récemment pensées que ce sont des résolutions de principes. Les principes fondamentaux des processus de paix, les principes fondamentaux de la protection des civils et les principes fondamentaux de l'accès de l'aide humanitaire. Il y a trois grandes tendances qui déterminent aujourd'hui les mutations de l'ordre international. D'abord, les bouleversements qui affectent la démographie mondiale elle-même en raison des évolutions de certaines régions et des conséquences du réchauffement climatique. Deuxièmement, la redistribution de la puissance à l'échelle mondiale. Elle se traduit par le retour particulièrement inquiétant de la menace de conflits inter-étatiques et, je le disais il y a un instant, la contestation régulière des normes internationales. Et puis, troisièmement, la dissémination de la violence au cœur des sociétés, y compris à l'échelle locale, et que la fragilité manifeste de certains États rend incapable d'endiguer. Dans ce contexte, jamais, sans doute connu depuis des décennies, les populations civiles n'ont été aussi vulnérables. Jamais leurs besoins n'ont été aussi grands et jamais le secteur humanitaire n'a été soumis à une telle demande. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Ils ont été évoqués tout à l'heure par les intervenants précédents. 130 millions de personnes à peu près à travers le monde ont besoin d'aide humanitaire immédiate. Plus de 65 millions de personnes sont aujourd'hui déracinées sur les routes de l'exil à la recherche d'un avenir meilleur, victimes par ailleurs, sur leur chemin, des organisations criminelles qui se livrent au trafic d'êtres humains, sur lesquelles d'ailleurs il faudra engager des dispositifs de sanctions. Je pense au drame des migrants en Afrique et aux abords de la Méditerranée. Et dans le même temps, les épidémies qui se développent au cœur des crises rendent indispensables des actions sanitaires de grande ampleur. 20 millions de personnes sont aujourd'hui menacées de famine au Yémen. Philippe Jachon l'a rappelé tout à l'heure, c'est insupportable. Le Yémen est une situation insupportable qui est souvent en dessous des radars, et sur lesquelles les initiatives sont rares. Mais nous avons pris des initiatives, je le dis ici parce que c'est important. M. Paoli et le directeur des Nations unies sont allés il y a peu de temps à ma demande, à Riyad, pour parler les yeux dans les yeux. Peut-être en reparlerai dans la journée. 20 millions de personnes menacées de famine au Yémen, en Somalie ou souvent du sud, au nord-est du Nigeria. Et aux crises de nature politique ou économique, s'ajoutent les catastrophes naturelles dont le nombre s'est également multiplié sous le coût du réchauffement climatique, qui devient aussi un facteur de déstabilisation globale. J'entendais bien tout à l'heure, dans ses propos, M. Swin dire qu'il était résolument optimiste. Je vais vous faire une confidence, parfois j'ai du mal à l'être. Par contre, résolument volontariste, oui. Donc, dans ce contexte, la politique étrangère que je conduis, sous l'autorité d'Emmanuel Macron, cherche à chaque fois à favoriser la coopération internationale et l'action multilatérale. À chaque fois, à défendre les cadres d'action et les règles de droit édictées collectivement, en nous engageant vigoureusement pour le renforcement des instruments de régulation du système international. Je constate, comme vous, que lorsque les crises durent, lorsqu'elles s'enlisent, lorsqu'elles s'enchaînent, c'est toujours par défaut de coopération internationale. Et dans un monde aussi interdépendant que le nôtre, les crises passées ont suffisamment prouvé que l'essor des États était lié et que la réponse aux défis internationaux passait toujours par davantage de coopération, par davantage d'actions multilatérales. Et ça, c'est aussi le message de la France. Et c'est la seule méthode à même de conforter la stabilité là où elle existe, à même de la préserver là où elle menace de rompre, à même de la restaurer là où elle est contestée. Et l'aide humanitaire joue un rôle de pilier dans cette approche globale des crises. C'est ce qui justifie une action humanitaire d'État distincte, avec sa logique propre, mais complémentaire de celle des organisations de la société civile. Je me réjouis d'ailleurs que la stratégie dont vous allez débattre aujourd'hui est d'une certaine manière une coproduction, puisque nous avons beaucoup échangé sur la définition des éléments majeurs de cette stratégie. Dans la période récente, nous avons donc agi pour répondre à des crises humanitaires de toute nature, catastrophes naturelles avec l'ouragan Mathieuze, crises liées à la famine dans la corne de l'Afrique, crises de sécurité avec les conséquences de la reprise des villes de Mossoul et de Raqqa. Et sur ce point, nous avons engagé des montants significatifs. qu'il nous faut poursuivre pour sécuriser. Et je pense notamment à la création d'un fonds dédié au déminage, qui me paraît essentiel pour permettre aux réfugiés irakiens et aux réfugiés du nord-est syrien de retrouver leur foyer. Sinon, ces reprises de sites n'auraient servi à rien. L'humanitaire joue également un rôle fondamental dans la question des migrations, qui est aujourd'hui décisif pour la stabilité internationale. Qu'on me comprenne bien, je l'ai déjà dit, je suis souvent interpellé sur le sujet, donc je répète, il ne s'agit pas de faire de l'aide humanitaire un outil de régulation des migrations, mais de prendre en compte le caractère humanitaire de la crise migratoire qui se joue aujourd'hui sur les routes d'Afrique et sur les routes du Levant, et c'était d'ailleurs, ce sont d'ailleurs les sujets que nous abordons régulièrement avec M. Swing. Je me réjouis d'ailleurs de la qualité du partenariat que nous avons réussi à mettre en place entre l'OIM, le HCR, pour avoir une réponse globale de la crise migratoire et pour avoir aussi le partenariat bien identifié et bien clair de l'ensemble des acteurs humanitaires. Ce que nous faisons, ce que vous faites dans le domaine humanitaire, je crois que nous le faisons bien et nous pouvons en être fiers. L'argent dépensé est dépensé utilement. Pour autant, nous ne disposons pas de la masse critique suffisante pour peser comme nous le souhaiterions dans un contexte où l'écart entre les financements internationaux de l'aide humanitaire et l'ampleur des besoins ne cesse de s'accroître. C'est ce que j'ai constaté en arrivant à la tête de ce ministère, en dénombrant que, depuis des années, les moyens que l'État consacrait à l'action humanitaire n'étaient à la hauteur ni des besoins qui explosent, ni de notre volonté politique d'intervenir dans les crises pour favoriser la stabilité internationale. Et c'est à cette insuffisance que le président de la République a voulu remédier, vous l'avez rappelé tout à l'heure, en décidant, dans le cadre d'une augmentation générale de l'aide publique au développement française, d'un effort particulier en faveur de l'humanitaire. Et au comité interministériel pour la coopération internationale et le développement du 8 février, nous avons donc décidé que la contribution française annuelle à l'action humanitaire et à la stabilisation en sortie de crise atteindrait 500 millions d'euros d'ici 2022. C'est un effort très significatif. Cela fera de nous l'un des trois premiers bailleurs européens, même si c'est vrai, à l'horizon, c'est 2022 mai. Il faut le faire progressivement et de manière extrêmement vigilante. En triplant nos moyens, cette augmentation, je crois inédite dans notre histoire récente, bénéficiera à l'ensemble des instruments mobilisés pour l'action humanitaire, ne permettra d'augmenter nos contributions aux agences humanitaires des Nations Unies. Je salue tout particulièrement l'action de Mme Mouliac et de l'action des Nations Unies, parce qu'elle demeure, elle demeureront la clé de voûte du système humanitaire international. Ces moyens nouveaux abonderont les projets que nous opérons au travers des ONG, avec qui nous avons noué un partenariat essentiel. J'ai eu l'occasion de le dire déjà lorsque j'ai rencontré le groupe de concertation humanitaire en février dernier. Et puis, il faudra rajouter à cette somme notre contribution au budget de la Direction générale pour la protection civile et pour les opérations d'aide humanitaire de la Commission européenne. A ce changement d'échelle doit aussi correspondre un cadre d'emploi renouvelé. Nous avons donc mené depuis un an une large réflexion pour rénover notre politique afin d'en améliorer l'efficacité. Elle aboutit à une nouvelle stratégie humanitaire de la République française qui sera endossée à la fin de cette journée. Elle s'inscrit également dans un mouvement nécessaire de transformation du système humanitaire mondial engagé par le Sommet humanitaire mondial. Cette volonté d'amélioration a aujourd'hui pour cadre le Grand Bargain nous en a parlé que nous avons choisi de rejoindre et que nous rejoindrons avec la meilleure efficacité possible. Cela m'a été rappelé tout à l'heure. On constate que les personnels humanitaires font un travail admirable mais le système humanitaire doit s'adapter pour faire face aux défis d'aujourd'hui. Il est entravé par cela a été dit sa complexité l'enchevêtrement des acteurs qui opèrent souvent en silo la rigidité des procédures d'attribution et le Grand Bargain doit pouvoir remédier à ces difficultés dans l'humanitaire comme ailleurs l'innovation est décisive. Nous devons être ouverts à toutes les nouvelles pratiques qui permettent d'améliorer la réponse humanitaire. qu'il s'agisse des transferts monétaires des opportunités offertes par les nouvelles technologies pour l'anticipation des crises la connaissance des besoins pour aussi la mise en oeuvre de modes de financement innovants ou de partenariats avec les nouveaux acteurs secteur privé pays émergents diaspora. Cette nouvelle stratégie humanitaire à laquelle le président de la République m'a demandé est de vous dire son plein soutien. Cette nouvelle stratégie elle est structurée selon trois grands axes l'augmentation des moyens et l'amélioration de leur emploi l'inscription de l'action humanitaire dans le traitement durable des crises le renforcement du respect du droit international et humanitaire dans les enceintes internationales dans nos relations bilatérales comme sur le terrain et je voudrais revenir sur chacune de ces lignes de force. Le premier axe le premier objectif c'est de renforcer l'efficacité de notre aide. Les moyens accrus dont l'État va disposer doivent aller de pair avec un effort supplémentaire de transparence et de redevabilité vis-à-vis bien sûr de la représentation nationale les parlementaires sont là vis-à-vis des Français qui financent ses actions mais aussi à l'égard des populations bénéficiaires de l'aide et les récents scandales dévoilés dans le monde humanitaire représentent une trahison de sa mission et de ses valeurs. Nous devons y répondre par une discussion de fond sur les pratiques pour empêcher que de telles actions se reproduisent. Toutefois prenons garde mais cela a été dit aussi dans le panel à ce que l'exigence légitime de redevabilité ne se concrétise pas au détriment de l'efficacité de l'aide. Et depuis des années l'alourdissement de la bureaucratie ralentit l'accès au financement fragilise la capacité à répondre dans l'urgence et absorbe des ressources considérables au détriment de la réponse aux besoins. Et ce phénomène favorise également la concentration et la standardisation au détriment de ce que je disais tout à l'heure de la diversité et de l'adaptation et de la subsidiarité. Or nous savons que des structures de taille moyenne plus flexibles apportent une réelle valeur ajoutée. C'est notamment le cas de nombreuses ONG françaises. Cependant l'action humanitaire même si elle dispose de financements adéquats même si elle est rendue plus efficace ne peut circonvenir seule aux crises. Elle entraîne des symptômes mais il faut également agir sur ses causes profondes. Sans cela l'aide humanitaire est condamnée à cautériser sans répit des plaies qui ne cessent de se rouvrir. Regardons les faits. Les crises humanitaires mobilisent des financements pendant en moyenne huit années. C'est un chiffre anormal. Il doit nous interpeller sauf à confondre l'action d'urgence avec ce qui relève d'un ordre différent et c'est le deuxième axe de cette stratégie favoriser le traitement durable des crises. Je l'ai dit il y a un instant si nous voulons éviter que l'urgence ne s'inscrive dans la durée il est décisif que nous dépassions les silos qui se sont créés entre les acteurs de l'humanitaire et les acteurs du développement. Je sais que ça fait l'objet de beaucoup de discussions au cours des concepts de continuité de nexus. Bref, mais sur cette question j'ai une approche pragmatique qui répond à un objectif d'efficacité. Je crois que ce mouvement est en cours. C'est le sens de la création au sein du centre de crise de ce ministère d'une mission pour la stabilisation capable de prendre le relais de l'action humanitaire et d'accompagner les premières étapes des processus de sortie de crise. mais je tiens aussi à souligner les efforts entrepris ces dernières années par l'Agence française de développement pour mieux prendre en charge les vulnérabilités dans la phase post-crise, notamment grâce au fond vulnérabilité gestion de crise de l'Agence dont les moyens seront doublés en 2020. Mais cette révolution culturelle n'est pas achevée. Elle passe par un travail de l'AFD avec sa tutelle au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères pour être en mesure de construire dès la phase de réponse d'urgence une stratégie humanitaire développement à long terme indispensable pour réduire les facteurs de fragilité et accroître la résilience des populations. C'est seulement de cette manière que nous serons capables de relever le défi de la sortie de crise et du redressement. Donc le chantier est ouvert mais la stratégie en parle aussi que vous aurez l'occasion de le constater dans la journée. Si nous voulons que l'action humanitaire produise des effets durables nous devons également attacher une importance décisive au renforcement des acteurs locaux. J'ai conscience que cette question fait l'objet de vifs débats dans le monde humanitaire. Je suis conscient des difficultés qu'elle pose mais je suis pour ma part convaincu qu'acteurs locaux et internationaux sont et resteront dans les années à venir indispensables et complémentaires et ce qui m'importe c'est de renforcer cette complémentarité. Nous allons donc créer avec nos partenaires un mécanisme qui favorisera ce renforcement avec un lien avec les initiatives internationales en cours et je voudrais saluer le rôle que joue le mouvement de la Croix-Rouge Mme Hamoud à cet égard. Je pense qu'il faut avoir une vision partagée entre acteurs locaux et internationaux et à rendre l'aide humanitaire selon la formule consacrée aussi locale que possible et aussi internationale que nécessaire. Le troisième axe le plus structurant sans doute c'est la défense et le renforcement du droit international humanitaire. Vous connaissez la vigilance de la France sur cette question je l'ai réaffirmée en commençant mon propos il y a quelques mois encore nous avons invité ici Peter Morer à être le témoin majeur de la semaine des ambassadeurs c'était un signe une volonté de cette manière je voulais souligner l'attachement de la France au CICR gardien des conventions de Genève et ne laisser planer aucun doute sur le sérieux de notre engagement. Le respect du droit international humanitaire ce n'est pas une option c'est une obligation en attaquant les personnels de santé en bombardant les hôpitaux en retirant des convois humanitaires les médicaments et le matériel médical comme c'est le cas dans la Ruta la privation de soins et d'aides humanitaires est de plus en plus utilisée comme une véritable arme de guerre utilisée comme un instrument de chantage international et c'est en raison de l'obstruction pratiquée au conseil de sécurité qui s'est trouvé dans la capacité de réagir tout au long de la crise syrienne aux violations répétées du droit international humanitaire que nous avons redit notre disponibilité pour engager un encadrement du droit de veto face aux atrocités de masse et pour répondre à cet enjeu notre démarche passe par la mobilisation du plus grand nombre de partenaires autour de quatre moyens premièrement la mobilisation internationale pour le renforcement de la protection des personnels humanitaires et des populations les plus vulnérables nous l'avons vu au cours de ces dernières semaines c'est souvent au péril de leur vie que les acteurs humanitaires exercent leur métier pour porter une assistance vitale aux populations civiles c'est pourquoi je souhaite qu'à l'instar des actions que la France a promues pour mieux protéger les personnels de santé lors de sa présidence du conseil de sécurité récemment je souhaite qu'une réflexion soit engagée avec le secrétariat des Nations Unies et nos partenaires humanitaires sur les moyens de renforcer encore le niveau de protection de tous les personnels humanitaires dans les conflits c'est une demande que nos partenaires humanitaires nous relaient régulièrement et je souhaite que la France soit à l'initiative de nouvelles propositions pour augmenter le niveau de protection à la fois juridique et pratique des personnels humanitaires notre action en faveur de la protection des civils dans les conflits demeurent aussi pour nous une priorité je pense notamment à la protection des enfants dans les conflits armés nous avons eu à cet égard déjà des initiatives assez significatives deuxièmement la protection des travailleurs humanitaires comme des populations civiles ne pourra être efficace sans lutte contre l'impunité les états doivent donc poursuivre les auteurs de violations du droit international humanitaire et la France coopère et coopérera avec l'ensemble des instruments internationaux créés en ce sens qu'il s'agisse de la cour pénale internationale ou des mécanismes ad hoc et lorsque ces instruments sont empêchés d'agir nous sommes à l'initiative nous avons ici même dans cette même salle lancé le 23 janvier dernier le partenariat international contre l'impunité dans l'emploi d'utilisation d'armes chimiques ainsi les responsables de ces crimes doivent savoir qu'ils seront poursuivis et qu'ils auront donc des comptes à rendre et je ne parle pas que du chimique troisièmement l'efficacité du droit international humanitaire passe par l'exemplarité de nos forces armées sur les théâtres de crise et par notre capacité à former nos partenaires les forces régionales comme les opérations de maintien de la paix la France dans les opérations militaires qu'elle conduit s'attache à la protection des humanitaires et des personnels de santé dès la planification dès la planification et nous sommes également engagés dans la formation des troupes avec lesquelles nous agissons c'est le cas entre autres des acteurs de l'opération Barkhane au Sahel avec les forces qui nous sont partenaires enfin le quatrième moyen c'est le dialogue politique celui que nous menons au niveau multilatéral j'y ai beaucoup insisté en commençant mais aussi que nous menons en bilatéral avec les pays partis à un conflit comme avec les acteurs émergents sur la scène humanitaire c'est ce que nous faisons s'agissant de la crise syrienne en parlant clair net vigoureux avec les acteurs concernés même si ce n'est pas toujours public même s'il n'est peut-être pas souhaitable qu'il soit toujours public en tout cas la franchise du discours doit être intégrale c'est ce que nous faisons aussi en assumant le rôle de médiateur entre l'Ukraine et la Russie c'est ce que nous faisons aussi en assurant le rôle de médiateur dans d'autres crises et les remises en cause du droit international humanitaire sont l'un des aspects les plus préoccupants de la contestation des droits de l'homme à laquelle nous assistons aujourd'hui dans les conflits bien sûr mais également sous le coup de la montée des autoritarismes ce sont des questions que je n'aborde pas automatiquement celles-là de manière publique mais que j'aborde régulièrement et quasiment systématiquement dans les entretiens que j'ai avec mes interlocuteurs parfois la dénonciation publique est indispensable souhaitable parfois le discours privé peut-être aussi une condition du succès j'ai pu le vérifier pour la résolution de certains cas difficiles au cours des derniers mois il faut faire les deux avec discernement voilà mesdames et messieurs avec sa nouvelle stratégie la France veut se situer à l'avant-garde du mouvement de transformation qui anime aujourd'hui le monde humanitaire en fixant un cap clair assorti de moyens dont il faudra vérifier en permanence mais je vous fais confiance là-dessus monsieur Jachan l'arrivée et la régularité il s'agit d'une nouvelle étape de notre engagement et cette journée de dialogue sera je crois l'occasion pour nous tous d'approfondir l'ensemble de ces questions je tiens à vous le dire le ministère de l'Europe et des affaires étrangères est fier de relever avec les ONG françaises et avec les organisations internationales avec ses partenaires bilatéraux ce défi aussi ambitieux que nécessaire fidèle à ses principes soucieuse d'être à l'initiative pour garantir la stabilité internationale la France continuera de répondre présent à vos côtés pour protéger la vie et la dignité humaine et conforter le droit international je vous remercie applaudissements applaudissements Merci.